Salut à tous, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire un point sur le jeûne intermittent. Il y a eu pas mal de papiers qui sont sortis ces derniers temps. Je pense que là, le dernier papier, moi, enfin papier, j'ai pas fait des papiers, mais le dernier cours, la dernière synthèse d'études que j'avais pu faire sur le sujet, ça devait dater, ça doit être plus d'un an. Et bon, vu que c'est un domaine qui est assez populaire en ce moment, il y a quand même pas mal de littérature à son sujet. Alors, j'avais envie en fait, dans le cours là, de vous apporter, non pas des choses que vous savez déjà sur le jeûne intermittent, mais des choses qui peuvent vous apporter un petit peu plus de, comment dire, vous savez que moi, je suis ni pour ni contre, j'aime bien observer, j'aime bien voir un petit peu ce qui se dit et surtout, j'aime bien tester quand quelque chose me semble cohérent. Sauf que dès que vous avez un domaine, notamment le jeûne intermittent, qui rentre dans la catégorie dite populaire, c'est-à-dire où beaucoup de personnes vont en parler, le pratiquer, vendre des choses par rapport à ça, il va y avoir tout un tas d'allégations autour de la pratique qui vont être un petit peu, alors, soit douteuses, soit déraisonnables, soit amplifiées. Et moi, je voulais regarder un petit peu avec vous ce que disait la littérature par rapport à ça, de manière à pouvoir remettre un petit peu l'église au centre du village et de vous apporter des, on va dire, des choses beaucoup plus concrètes qu'abstraites par rapport à ça, quoi. Donc, là, la vidéo, elle a démarré, ça fait moins de 3 minutes qu'on discute. J'avais envie déjà de commencer avec la notion de manger à heure fixe. Est-ce que c'est important ou pas ? Alors, selon une méta-analyse récente, combiner le jeûne intermittent à plage horaire fixe avec de l'exercice physique permettrait de réduire significativement le poids corporel et la masse grasse. Sur 358 participants, ceux qui pratiquaient le jeûne intermittent et l'exercice ont perdu en moyenne 1,86 kg, dont 1,52 kg de masse grasse, comparé au groupe témoin, suivant un régime classique. Donc, le jeûne intermittent combiné à l'exercice s'avère efficace pour améliorer le profil lipidique. Les triglycérides et le cholestérol LDL ont diminué respectivement. Alors, le LDL, c'est souvent celui que vous souhaitez avoir bas dans les deux cholestérols. Donc, ça a diminué respectivement de 13,38 mg par décilitre et 8,52 mg par décilitre. En revanche, il n'y a pas eu de différence significative pour le glucose à jeûne et l'insuline entre un régime typique et le jeûne intermittent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que, combiné à l'exercice, ça amplifie. Ce qu'ils disent, là, par exemple, sur la perte de poids, 1,86 kg de moins, une réduction de la masse grasse de 1,52, et de voir qu'avec le sport, alors, ce n'est pas que seul, c'est avec le sport, déjà, ça permet de rassurer les gens qui vous diraient, le jeûne intermittent, ça ne marche pas, tout est une histoire de balance calorique et tout, ce qui n'est pas faux. Ça reste quand même une histoire de balance calorique, mais quand même, du sport et le jeûne intermittent, quand on sait que le jeûne intermittent, chez certaines personnes, il a plus de chances de fonctionner, dans le sens où il a plus de chances d'être appliqué, par rapport, parce que vous savez, l'opposé, on va dire, où l'argument fort du jeûne intermittent, c'est de ne pas avoir besoin de compter les calories, entre guillemets. C'est, en fait, une manière détournée, puisqu'on va soustraire beaucoup de calories de la diète, et bien, indirectement, en sautant des repas, enfin, directement, mais indirectement, parce qu'on ne va pas compter, et bien, on va perdre du poids. Et il y a des gens, chez qui, c'est quelque chose qu'ils aiment bien faire, en fait, ça. Ils préfèrent largement faire un régime sans compter, sous forme de jeûne intermittent, plutôt que de suivre une approche, on va dire, beaucoup plus classique, où ils vont compter ce qu'ils mangent au petit-déjeuner, ce qu'ils vont manger au déjeuner, ce qu'ils vont manger le soir, y compris ce qu'ils vont manger lors des collations. Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Donc, dans la version longue, on va parler du jeûne intermittent et de la perte de poids. C'est-à-dire qu'on va explorer le jeûne intermittent pour la perte de poids, pour la sèche, quelles sont exactement les façons de le faire pour perdre le maximum de graisse, le maximum de centimètres de tour de hanche, tout est chiffré, d'ailleurs, pour perdre des kilos de masse grasse, sans trop perdre de masse musculaire, de réduire le tour de hanche, le tour de taille, ne pas baisser ses performances, bref, j'ai récupéré tout ce qu'il y a de plus récent et de plus convaincant comme étude sur le sujet par rapport au jeûne intermittent et à la perte de poids. Vous savez que j'ai une approche honnête, que quand quelque chose fonctionne, je sais le dire, quand quelque chose ne fonctionne pas, mais qu'il est quand même à la mode, je sais le dire aussi. Donc là, j'essaye de vous apporter le maximum de données basées sur la science et de vous permettre d'avancer au mieux. C'est ni pour, ni contre le jeûne intermittent. Si vous le faites, suivez-le. Si vous êtes contre, suivez-le. Le court, pas le jeûne intermittent forcément, mais ça vous donnera vraiment de bons arguments, des armes. Et si vous êtes professionnel de santé, coach ou diététicien, ou je ne sais pas trop quoi, ça vous permettra également de vous adapter quand vous avez quelqu'un qui le pratique ou qui veut le pratiquer. Vous aurez des arguments pour l'encourager ou le décourager, voilà. Donc, si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien ou un bouton juste sous cette vidéo, soit en description, soit juste en dessous du texte. Et comme ça, vous accédez à la version longue avec l'intégralité des notes en PDF. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes, de noter quoi que ce soit. Vous pouvez l'imprimer ou le garder sur votre téléphone. Avis, il n'y a pas de problème, voilà. Je vous laisse ici. A tout de suite en description. Sous-titrage ST' 501